Alors, ça va être quoi ? J'ai peur. Wow ! Stylix ! Balancer les surnoms ! Iron Penis ! Ok, j'ai trouvé ! Abandonnez ! Alors... Qu'est-ce que tu peux lui faire, Mamelle ? Tu peux rien lui faire à moins de le tuer. Euh... Kiri... Tu as le droit qu'on souffle ? Allez ! Kiri, Kiri, Kiri ! Wow ! Luminocanon, c'est... Acier ! Ça va. Oh ! Ah, il a turbo ! Oh ! C'est cheaté ! Oh, je le veux ! Mais je le veux vraiment, quoi ! Là, je nid ce Stylix ! Ok, ça lui fait rien. Wow ! Ok. J'ai peur de faire Crojivre, parce... Quoique, Crojivre, ça ferait dégâts normaux. On va tenter. Ah, le bouton L ne marche pas dans cette version. D'accord, c'est bon de savoir. Euh, Saumur, ça fait plus de dégâts quand le Pokémon est affaibli ? Ou euh... Oh putain, je ne sais plus. Non. Allez, un autre Crojivre. Tourniquet. Ah ! Ok. Rayon Gemme ! Mais waouh, mais je l'aime, ce Stylix ! Il a des bonnes attaques ! Et en plus, Rayon Gemme, c'est... Ah non, il est... Oh, je l'ai paralysé ! Capture assurée. Attends, j'arrive à capturer des légendaires dans Noir 2 avec une Super Bowl. Ah là, c'est bon, il poké, ça va marcher, quoi. J'espère. Please. Ouais. Donc ce sera Space... Euh, Iron Penis. Le... Stylix. Les données de Stylix sont ajoutées au Pokédex. Stylix, le Pokémon bite en fer ! Son corps a été compressé sous la Terre, il est devenu plus résistant que le Diem. Un pénis de 9,2 mètres de haut et de 400 kilos. Et bah putain, c'est un gros, gros, gros pénis. Donc, Iron Penis. Avec un E. Iron Penis. Ah oui. Sauvegarde ! Oui. Pendant que ça sauvegarde, j'ai augmenté le nombre de pokémons capturés. Ah ! Ça, c'est du bon poké. Euh, ce que je propose, c'est que le pokémon de l'entre-noir, je le capture plus tard. Euh, parce que j'ai deux... Mes pokémons ne sont pas trop bien emplois. Stylix, il est foufou. Augmentation d'attaque SP, diminution de DEF SP. Il y a Turbo, ça on l'a bien deviné. Tu choppes des légendaires, mais tu galères à choper un Ospheralto. Grave, je galère à choper un Floriza. Rayon Gemme, c'est SP. Lumineux canon, c'est SP. Saumur, c'est SP. Cette attaque est deux fois plus puissante quand l'ennemi a la moins de la moitié de ses PV. Ok ! Ok, donc c'est classe. On va rajouter Stylix sur la carte, donc. Route 31. Pokéball. Et... Euh... Non, c'est dans Pokémon 2. Stylix. Ok, j'ai des bons pokés. D'ailleurs, Nospheralto pourra évoluer. Tiens, j'en remarque un truc. Oh, du fric ! Pépite. Alors ce dresseur-là, il me semble qu'il a 6 pokés. A force de marcher pour trouver des pokémons, je suis épuisé si jamais. S'il avait un pokémon sauvage, je serais facile à les capturer. Alors il me semble que ce dresseur a 6 pokés, donc on va pas lui le voir tout de suite. Un noix, grume noir. Alors, je sais pas comment ton pseudo se dit, donc je vais dire, euh... Crinune ? Je suppose. Euh, dis-moi si je l'ai mal mis, donc salut à toi. Je vois que tu t'es... Ouah, Rhinastok ! Bella ! Attaque Hydroblast ! Rhinastok ! Lol ! Ouais, le Multi-Exp, il réduisait vachement les PV données. Ah, j'suis pas déçu. Hortide ! Tiens, Bella, on va te faire level-up. Bella est en toi d'une lumière intense. Fuck ! Oh, shit ! Stop ! Oui, je parlais de toi. T'as des bons pokém, ils ont un mauvais maître. C'était chaud pour Bella. Piqué, s'il peut apprendre une autre attaque vol, je l'oublie. C'est un peu risqué, mais c'est puissant. Alors... J'ai trouvé un bon pokémon dans l'antre noir. Alors, toi. Salut, Dresser, tu as défiant champion d'arène. Oh, putain, on m'a fait peur. Salut, Shao ! Celesta, Shao. J'étais sûr que c'était toi, tu es super rapide. Ah, je pensais que le 7 se disait pas... Bon, ce sera Nunes, ce sera plus simple. Donc, welcome Nunes. Ce sera plus simple à dire. Et je suis à Mauville, là. A changer les toitures du centre pokémon de la petite pokémon pour qu'elle se fonde mieux dans le décor. C'est vrai qu'ils ont pas la même couleur dans cette ville. Tesson contre baie, Tesson contre baie... Non. J'ai pas de Tesson, mon gars. J'ai mis... Ouais, je l'ai mis au rip, ouais. Bonjour, bienvenue au centre pokémon. D'accord, merci d'avoir attendu. C'est cool. Et on va mettre Iron Penis en premier. Mais elle a pas d'objet. Je me mets un truc. Je suis à combien de niveaux ball, là ? Je suis à une dizaine. Je suis à une dizaine, ouais. Oui, les œufs que le mode donne le gars d'à côté sont random. Mais le pokémon de la zone, ce sera l'œuf de Tougepi. Alors je sais, il peut donner un œuf de Axolot, Limagma et Wat-Wat, et ils sont randomisés, Wizlight. Il le sent. Et on va aller dans l'entre-noir, on va aller choper le pokémon du truc. La musique de l'entre-noir est juste géniale. Faites que me dit Space Penis. Iron Penis a vraiment l'air content. Il est en érection. Alors... Ouh ! Un Gritknot ! Tranquille, le pénis qui tue derrière toi. Oui. Un Gritknot, c'est type Sol. Donc une attaque rush, ça ne sera pas très efficace. On va voir ce que ça fait comme dégâts. Ok. Extrasenseur. C'est pas très efficace sur acier. Donc Turbo de Iron Penis, mon Zizi devient plus rapide. Plus de vitesse pour mon pénis. Un Gritknot, ça peut être vraiment classe. Je ne dis pas non. Oh, il y a un repos. Allez, vas-y. Attaque... On va tenter Lumino Cannon, tiens. On va voir combien de dégâts ça fait. Ok. Là, on va refaire Rayon Gem. J'augmente un peu la vitesse. Voilà. Donc là, je le capture. Il est dans le rouge. Il n'y a aucun doute, c'est une capture directe. R1 se promène avec un sextoy en métal. Ok. Un petit copain en plus. Gritknot. C'est un type dragon, donc j'ai déjà le surnom. Gritknot est le Pokémon terroquin. Il niche dans les cavités chauffées par géothermie, dont il bondit pour déchiqueter tout un truc. Gritknot, il va s'appeler Dovackeen. Dovac... Il y a un H après le K. Ah, merde, j'ai un gros doute. Il me semble que ouais. Google... Ah non, il n'y a pas de H. Dovackeen. C'est Dovah H1. Dovackeen, le Gritknot. On va sortir de cet endroit. Missigno à contre-attaque. Dovackeen... Pour l'instant, on va lui donner un... Bon, il donnait le multiexp. Il a quoi comme attaque ? Il a quoi comme truc ? Il a quoi ? Il est mal poli. Je crois que c'est neutre. C'est pas neutre. Ça augmente la def sp et ça baisse la vitesse. Boost les capacités insectes en cas de besoin. D'accord, ça pourrait être utile. Il a extra-censeur et repos. Ok, donc on savait déjà ces deux attaques. D'accord. Donc on est full team. Et on va là affronter l'autre gugus avec ses insectes. Ah, il y a un item ici. Tiens, donc. Un total soin. Ce fils de pute malpeli. C'est méchant. Allez. J'ai attrapé plein de pokémons. Ça tombe bien, je suis full team. Toi aussi en... Ah non, il n'en a que quatre. Je pensais qu'il en avait six. Voltorb. Allez, Iron Pudis. Saumur, c'est une puissance de combien en temps normal ? Soixante-cinq. Et ça, ça augmente la puissance des attaques. Ah non, ça fait pli que les capacités feu. Je pensais que ça augmentait les attaques. Euh, bah... Réunion j'aime. Tranche, lol. D'où un Voltorb à des mains pour faire tranche, quoi. C'est une putain de boule. Please, quoi. Ah oui, turbo. Le Zizi va plus vite. Ok, donc Voltorb est KO. Ah non, pas encore. Retranche. Saumur, vous remarquez que de l'eau sort de la tête de Iron Penis. Ah non, ça sort... J'ai confondu avec Gicledo. C'est tourniquet, en fait. Ça sort de la tête de Iron Penis. Je ne dirai rien. Voilà. Tous, tous. Il y a des mains cachées. Oh, bon éunion ! Alors, on va envoyer Kiri. On va se laisser mon pénis se reposer. C'est super efficace de toucher trois fois. Allez. YOLO. One shot. Le six points d'expérience. Ok. Trois bouts. Donc, ça commence bien. On a des légendaires à affronter. Le mec a un dialogue à niveau 3. Et je crois que mon gars, t'es un peu mal, parce que... Euh... Vu... Que t'es un légendaire, il me semble qu'il n'a qu'une attaque au début. Au moment que je me trompe, il y en a peut-être deux. Y'a, le gars est confus. Détritus. Ok. Trois bouts. Attaque. Vampipoint. Dialga n'est plus confus. Oh, quel dommage. Ouais. Wow. Coup critique. Coup critique plus poison. Aouh. Aouh. Vampipoint. Ça pue la merde pour Trollibou, hein. Ah bah non, j'ai des potions. C'est bon. Tout va bien. Euh... On va renvoyer Iron Penis pour Crac Noix. Ah oui. Mon pénis se lève. Tant de pénis. Attaque ce mur. Asperge-le. Ah oui. If you know what I mean. C'est super efficace en plus. C'est dégueulasse. Euh... Et puis... Pfff. Allez, rayons gemme pour la fin. Il lui reste un PV. Ok. Pour le coquin. Le poison se dissipe à un PV. T'es sûr, Shao ? T'es sûr ? Sûr de sûr ? T'es terrible, je t'aime. Putain, j'suis pas pédé. Dégage. Ouais, allez. Le poison se dissipe ? J'étais pas sûr. Iron Penis va apprendre sécrétion. T'es vraiment sûr, Shao ? Ah, bon, bah. Dans ce cas, je vous crois. Attaque ce mur. Hors combat. D'accord, bah je savais pas. Je m'en souvenais pas du tout. Bah, merci du renseignement. Et Dovaquine monte au niveau 5. Yeah. Shao, si mon Pokémon crève, je le soigne. Voilà, le poison s'est dissipé, d'accord. Ok. Oui, mais j'ai pas fait attention. J'ai pas vu tout de suite. J'ai pas fait attention, désolé. J'ai mis le Pokémon de l'Entre-Noir sur la carte. Non. Entre-Noir. Merde. C'est pas grave. Grignot, donc. Confirmat. Pokéball, please. Voilà. Ah oui, puis l'Entre-Noir, l'entrée, c'est aussi là et là. Euh, et bah, on va faire le tour de la ville. Moi aussi, je m'aime. On raconte qu'il y a des fantômes dans la nuit dans la tourchette y fleur. Ou pas. Écoute, on est en random, ma vieille. Là, d'ailleurs, on va mettre quel Poké en premier, maintenant. Tiens, rends-moi mon item. On va garder Iron Penis. Je collectionne les Pokémon. Est-ce que tu as un Châtifleur ? Je te l'échange contre un Onyx. Je pensais que les Pokémon étaient randomisés pour les... Oui, attends. Je pensais qu'ils étaient random. Ah, c'est bizarre. Ouais, je comprends pas trop. Normalement, il aurait dû être random, le Châtifleur contre Onyx. Alors là, il me faut avec la Troc. Tu me donnes pas... Il me donne pas des items ? Faut-tu faire partie d'un groupe ? Si tu es dans un groupe, tu peux affronter des membres ou coopérer avec eux. C'est très amusant. Non. Ouais. Il n'y a pas un Kéké qui me donne... J'ai envoyé mon Pokémon à ma voisine. Ah oui. Ouais, la cap-spé. Tout ça, tout ça. Faire tenir des baies. Donnes-en-moi une. D'accord. Le texte doit être inchangé, mais l'échange randomisé. Ouais, bah c'est dommage, parce que du coup, je peux pas savoir, en fait. L'arène, on l'a fait après. Un dresseur de Pokémon, si tu bats le champion de l'arène, tu seras en vrai. Obla, blabla. Je sais qu'ils me donnent pas d'items, tout cela. J'ai appelé mon Roku le Melba. Ok. Elle s'inspire du nom de ses desserts préférés. La pêche, Melba, oui. Ça vous dit un nouveau Pokémon ? Ça rame, oui, je sais. Sur la carte des Pokémon Actos, on peut mettre des marques. Ça permet de se rappeler des trucs. Comme ce que je fais, c'est incroyable. Bon, tour Chétiflore. Qui n'aura rien de Chétiflore. Tour Chétiflore ! Oui, parce que c'est écrit en majusque. On raconte que le pied central est étergé d'un Chétiflore haut de 30. Ça me ferait mal. Blah, blah, pour entraîner avec les Pokémon. Ouais, celui ou celle qui arrive au sommet pour recevoir une formidable capacité. Je crois que c'est Flash. Alors, le Pokémon de la zone est éteint. Que dalle, pour l'instant. Alors oui, il n'y en a peut-être pas à cet étage, en fait. On ne pourra pas ébranler la tour. Ah oui, et moi j'envoie mon punis. Il faudrait que je sauvegarde. En cas où ça crache. Eh ben, on va garder pour l'instant. Je ne prends pas grand-chose. Parasport, lol. Iron Penis, fais-toi plaise. Bravo, vous capturez un escalier. Plus une échelle. Admettons. Ok, donc en 4G, nous pouvons paralyser des types sol. Bien sûr, je te crois. Tout à fait. Tout à fait, les mecs. On peut paralyser des types sol. Bon. Penis. Monte au niveau 5. Yeah. Il va falloir que je les entraîne, hein. Wow. Camerupte, ok. Kagrel. Ça tombe bien, je voulais envoyer Bella. Parasport, c'est une plante. Hydrocanon, j'ai bien fait de changer. Vous voyez, Camerupte a Hydrocanon. C'est typé WTF. Hydroblast. C'est plante, c'est plante. Regarde pas le Pédias. Hydroblast, c'est tellement bon. Voilà, mon Pédias monte au niveau 6. Iron Pédias tente d'apprendre au rugissement. Non. Non. Non, non. Je sais que tu veux rugir de plaisir, mais non. On a tout. Bella doit se recharger. Alors, ok. Alors, Bella bondit. Oh, oui, Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Un pénis chirurgique. Gras-loup. Rebond, Steve Wolf, ce truc. La grêle continue. Crojivre. Voilà. Je sauvegarde après, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Kiri, il gagne du point d'exp. Bella aussi. On a battu Horst. Tu m'as ébranlé. Oh, oui. C'est très pervers, Pokémon. La vache. Oh, oui. Dovahkin sera son premier match. Tiens, qu'est-ce que tu me dis, Dovahkin ? Dovahkin est stoïque. Dovahkin est inquiété par le plier tout tremblant. Oh, mon pauvre petit père, il a peur. Et alors, on trouve Orbe-vie. Ça augmente la puissance, mais ça fait baisser les PV, c'est ça ? Yes. Il a ébranlé mon pénis. Le Poké, il y a la meilleure attaque en deuxième. Je ne sais pas. Oui, le premier, c'est Deoxys Form Attaque, mais le deuxième, je n'en ai aucune idée. Va voir sur Bulbapédia ou sur Cerebis dans la réponse. Ce n'est pas Sharkos. Avale tout. Avale tout contre mon pénis, ça l'aurait fait. C'est parfait, en plus, j'ai des attaques psy. C'est bien Sharkos, tu vois, j'avais raison. Je connais mon... Bien Erwan, surtout, je l'ai dit avant qu'ils la disent sur le chat. Ouah, d'où qui vient le coup de critique ? Ils font des trucs de Patrick Catholique, ces moines. Oui, je la vois. Je viens seulement de voir ta remarque. Erwan, suce ton pénis en fer. Ectoplasmouille. Trollibou. Ok, c'était un mauvais choix. Bon, bah... T'as quoi, toi, déjà ? Bon, bah, Kiri, elle attaque. Attaque Draco Souffle. Non, non, pas de deuxième mort, please. Colère, mais what ? C'est quoi, ces pokés ? Oh, c'est bon. Je fais pas trop de dégâts. Au prochain tour, je le soigne. Colère. Ectoplasma est confus. On va soigner... Flair, ok, ça sert à rien. Croix-Givre. Il se blesse dans sa confusion et c'est bon. Gagné. Miss Dibble. Salut. On va changer de poké. J'ai pas un poké avec une attaque seule. Roche, combat. Bon, mais elle est déjà niveau 7. Allez, Trollibou. Putain, mais c'est pas vrai, sérieux, quoi. Ok. On va aller soigner les pokémons après, donc, disais-je. Ouais, ouais, hein, Miss Dibble, maintenant, tais-toi. Mais cette chatte, bordel. C'est n'importe quoi. Kiri monte au niveau 6. Qu'est-ce que c'est ça ? Cette chatte de mort, quoi. Le truc, c'est... J'aimerais bien choper le poké de la zone avant, quoi. Oui, ça fait longtemps que j'ai payé des chocs nourris, aussi. Donc, on va continuer pour l'instant. Ok, il y a un objet. Ceinture pro. Ah, c'est classe, ça. Ok, qui va la prendre ? Donner à... Mon starter. Ça lui va bien. Alors, lui, je l'esquive pour l'instant. Je vais les choper un poké. Il faut que je monte. Normalement, ici, ils sont... Max Elixir, ça peut être classe. Normalement, il y a de là, il y a des sauvages, attends. Je suis pas fou. Voilà. Malos. Des idées de surnoms ? J'en ai pas, là, pour un Malos. À part le nom du chien de mes grands-parents, je vois pas. Laserglas. Ok, what the fuck. Ikke, Monster Ball. Balancer les idées, là. Comment je peux l'appeler ? Cerber, ça peut être cool. C'est un mâle, en plus. FireDog, Milou, Snoopy. Ah, Milou, c'est pas cool. Beethoven. Déjà, 8. Moloss. La seule fois que je dis pas un nom mythologique, t'en sors, on t'abuse. Rien que pour ça, je vais mettre Cerber. Rien que pour faire chier, Shao. Kappa, Shao, Kappa. Donc, on va aller voir ce qu'il a, le Zozo Malos, là. Sauvegarder. Ça fait longtemps. En fait, je vois pas trop qui remplacer par Trolly-Boo. Ça me fait un type, parce que c'est un type vol. Avec une majuscule, Shao. Je vois pas pour le... Déjà, est-ce que je vais remplacer un Poké ? Tout dépendra de ce qu'il a comme attaque, à part de Laser Glass. Parce que j'ai déjà des attaques glaces. Erwant est qu'un incapable. Ah, 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 là, 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 là. Alors, Malos, c'est la cuvette. Récupère des PV progression par temps de pluie. Laser Glass, Giga Impact et Vossoin. Honnêtement. Enfin, c'est un peu limité, quoi. Giga Impact. Bon, je le prends pas. Ok, Malos est cool. Malos est cool. Mais mes pokémons sont cool aussi. Bon, ouais, il est bof, hein. Ouais, ça dit que c'est bof dans le chat. Mais après, il peut être très bon. C'est ça le souci, c'est que c'est total random. Pour l'instant, on va garder ce qu'on a. Et on va mettre Malos dans la tourchetteifleur. M, ça va être dans Pokémon 2, non ? Yes. Malos. Le Pokémon de Johto, ce sera l'œuf de Tonepi. On fera Éclore direct. Parce que flamme, quoi. Alors. J'avais dit qu'il était niveau combien, le champion ? Rappelez-le-moi. 7-12, c'est ça ? Il me semble. De toute façon, j'ai de quoi faire avec les dresseurs qui sont ici. Quel est mon Pokémon le plus faible ? 6. Ok, c'est Kiri, Dovekin et Iron Penis. D'accord. Alors, toi, Zozo, l'artichaud, le sage, là. Le moine. Chaussée, oh moine. Combien de feuilles d'arbres secoués par le vent ? Ok. Briand. Avec un neutral me. Ok, dégage. Donc, Briand. On voit la plus Brian. La saleté, Blueberry. Toujours la, Dreyberry, d'ailleurs. Kiri a gagné 36 points d'expo. Kikri. Je garde. S'il n'a pas forcément des attaques combat. Ok, je l'ai para, c'est cool. Metronome. Lol. Combien il y avait de chances pour que ça tombe sur une attaque combat ? Sérieux. Oh, mais please, quoi. Le metronome qui tombe sur une attaque combat. Smogogos. Smogogos. Bleh. Il a quoi, Kiri, d'ailleurs ? Je ne me souviens pas. Ah, il a Torrent, Kiri. Je n'avais pas remarqué. Smogogos. Contre d'Ovakid. Donc, Briand. Brian. Smogogos. Coupe psycho. Ah, en fait, Briberry, le rival s'appelle Briberry. Non, juste comme ça. Parce que tu n'étais pas là au début, donc je te le dis. Vu que dans le noir 2, c'est snap, là c'est Briberry. Smogogos. Kiri monte au niveau 7. Kiri, tu vas partir derrière. Kiri ordre contre... Bah, Dovakid, écoute. Iron Penis, il va... En fait, le Multi-Exp, il détruit un peu les... Ça partage le Multi-Exp, c'est dommage. Je m'entraîne pour trouver la voie des Pokémon. Ah oui, la voie de Bus aussi. Alphonse. Alphonse Brown. Oh yeah. Dovakid. Force Cosmique. What ? Défense du Loopio augmente. Défense P du Loopio augmente. Bordel. Il va être chiant, lui. Méga censure, oh bah en plus. Ok. Ça va être à peine relou. Wow. On peut encore encaisser une attaque, mais... Coup critique ! Ah oui ! Moi je dis oui. On m'a envoyé... On m'a envoyé... Trois Libus. Aïe. Et on m'a envoyé le bon buff. Giga Impact, ok. Wow. Trois Libus a failli recrever. Trois Libus... Dovakid, un grand point comète. Ah c'est classe ça. Ça permet d'attaquer plusieurs fois. Non là... On va racheter des potions après. Je vais avoir du fric. C'est pas vraiment sur lui que je voulais l'utiliser. Ah là c'était plus sur lui. Bon. Donc Iron Penis. Ouais ouais c'est ça Brie Brie. Je te crois. Je te crois. Grâce à la CT de l'ancien, même le plus noir ténèbre s'illumine. Ah. Ça a posé problème. Ah oui ! Parce que... Flash c'est une CT, c'est vrai. Vous me permettrez que j'apprenne Flash à un Pokémon ? Genre à la place d'une attaque inutile d'un Poké. Je mettrai Flash à la place. Parce que j'en aurais besoin après en fait. Ok, ça fait pas grand chose. Je suis pas vraiment le choix. En Flash j'en ai besoin dans la prochaine grotte il me semble. Dans une grotte suivante. Voilà, fais-moi des dégâts, c'est bien. L'humilogue canon ! Par contre, ce qui est cool avec Hard Gold Soul Silver, c'est que quand j'accélère, ça va tellement vite. Ah oui ! Mon pénis monte au niveau 7. Mon pénis monte au niveau 8. Eh ben ! Mon zizi a bien grandi. Il est tout dur. On va envoyer... Bella. Oh non. Elle devrait peut-être être au nom de Bella. Voilà, c'était pour le troll. Montre-moi à quel point tu fais confiance avec ton... Ah tiens, il y a BriBri dans la salle d'à côté. Baptiste. Comment ils écrivent Baptiste ? Les caves jumelles sont intégrées. Oui, oui. Je pense qu'ils sont sous le nom. Hydroplast ! Ah, il est pas mort ! Ah, le... Affutage. Nidoking devient un carré. Attaque augmente. Bella doit s'en recharger contre. Ça fait quoi contre ? C'est nul ! Attaque. Mawashi guéri. Ce n'est pas très efficace. Ce n'est même pas mort. Nidoking à la trouille. Ah, magnifique. Ouais, je verrais bien pour Flash. De toute façon, si c'est vraiment utile, je la prendrai en Pokémon. Parce que les CT sont random, donc j'aurai pas Flash. Je ne sais pas. Waouh ! Bella ! T'augmente bien ton attaque, d'ailleurs. Appel soin. Benkappa. Lanceur appelle sous-fif pour se soigner. Il récupère jusqu'à la moitié de ses PV Max. Pic Toxic, je ne suis pas sur Pokémon Showdown, donc je ne vais jamais l'utiliser. Donc, appelle soin. Normalement, il y a une attaque de... Oh, tiens, Colossange. Chuck Norris, il tente de faire tes preuves face à ton évolution. Et j'ai bien fait de changer. Attaque Bec Vrille. Magnifique. Waouh là. Waouh ! Donc, on va appeler le tank. Mon gros pénis. Allez, run, pénis. Fais face à Mania, là, parce que... Oh, maintenant, il est confus. Oh, le pauvre petit. Attaque Saumur. Colossange et KO. T'as confiance, c'est K. Ah, bah... Dovathkin. Vas-y. Oh, regardez, y'a BriBri. Oh, c'est à BriBri. Ta puissance est réelle. Voici ta CT. Toutefois, tu devrais d'arrêter tes Pokémon avec davantage d'égard. BriBri, tu me déçois. Je pensais que tu étais un bon dresseur. Je suis trop âpre au combat. Tes Pokémon ne sont pas des armes. Ceux sont mon épée et mon bouclier. BriBri. Eh, quelqu'un d'assez prétentieux pour se faire appeler ancien. T'en as pas beaucoup dans le ventre. Ça me surprend pas. J'allais quand même pas me faire battre pour quelqu'un qui raconte qu'il faut être gentil avec ses Pokémon. Et je sais pas quel zen. Je m'intéresse qu'un Pokémon capable de gagner. Je me fiche des autres. BriBri utilise score de sortie. BriBri... Enfin, le rival de HeartGold SoulSilver, il a un peu la même mentalité que... Il a un peu la même mentalité que Paul dans l'animé. Minuit, l'heure du crime, face à un Flobio. Ça me gratte d'ailleurs. On va affronter l'ancien. Bienvenue à toi, mon enfant. Tu dois résoudre l'énigme. La tour Chétifleur est un lieu où les Pokémon s'entraînent pour un avenir radieux. Voici ta dernière épreuve, il faudra me battre. Contre un champion of the dead. Jeanne. Polychambre. Tauvacune. Pylonnage. C'est quoi ça ? D'accord, ça attaque plusieurs fois. Trois fois. Ah, il a quoi en fait maintenant ? Point commettre, oui, extra-censeur. Minuit, l'heure du crime. Une femme, un couteau à la main, coupe une tranche de pain. Ah oui. Tauvacune gagne des points. Tétarte. Puis d'un coup, iron pénis. Coup de boue. Ok. Ok. Extra ascenseur. J'aime bien le dire comme ça. J'ai rien contre les petits... J'ai pas d'attaque électrique. Pique, me place next. Ouais. Ouais, mais lui fait la gueule. Troll. What ? Pourquoi ? Pourquoi je peux pas changer ? Putain, j'ai plus de potions, fuck. Pourquoi je peux pas changer ? Coup double, ça... Ça emprisonne ? Ou sinon, j'ai pas fait attention à son autre attaque ? Giga-sensur. On va tenter pour en commettre. Trop putain. Oh, mais rate ton attaque, toi, bouffon de merde. Oh là là. Je peux vraiment pas changer ? Putain, ça fait chier. J'ai pas du tout envie d'utiliser ma guérison, donc... Bah... Si Dovahkin crève, bah... Il va crever, hein. Ouais, c'est peut-être sa cap-spé. Putain, rate ton attaque. Là. Putain. Ah, il crève, putain. C'est pas vrai. Tempête verte ? Bah oui, bien sûr. Allez, hop. Si je pouvais pas switch. Je pouvais pas switch. Et donc, il a une attaque... Il a deux attaques plantes. Déjà. Ah, est-ce qu'il a pas utilisé étreinte ? Et que j'avais pas vu. Oh putain. Mais oui, j'ai gagné sans suivre, vas-y, m'a fait-toi plaisir. Musiol. I want to switch. Ah oui, j'avais pas de dégâts par tour, effectivement. Ouais, donc, euh... Bah, ça devait avoir piège. Appel soin. Pour la caisse, je me fais combien de dégâts ? Ok. Je peux en manquer cette deux. Forte paume. Ok. T'es très débile. Pied sauté. T'es encore plus débile. Allez, Bella. Fais-moi plaisir. Voilà. Bon, on a perdu... Télékinésie. Je crois que ça fait rien, je crois. Ok, mais tu vas me mettre... Non. Non, mais c'est bon. Bon, on ripdovaquine, hein, c'est dommage. La façon de te battre d'extrêmement efficace avec un tel potentiel, tu pourrais te mesurer à Albert. Voici la CT Flash. Obtenu CT 70. Ah, ça dit pas ce que c'est. Alors. La CT Flash contient... Lumie éclat. Wow ! C'est super génial comme attaque, ça. Ok, donc on va attendre d'avoir un Pokémon Psy pour l'apprendre. On va envoyer Iron Penis en tête, parce que c'est le seul qui est pas faible, en fait. Ok, donc Iron Penis va acheter un max de potions. Parce que là, bah, on a besoin, quoi. Je l'ai ok, en plus, c'est pas cool. Oui, il faut que je reste par là. Ah, ça fait chier. Oui, bien sûr, un Pokémon. Tyranno aussi, je fais bof, forcément. Albert, c'est FDP. Arcue-Ré-Kazé. À tes souhaits, on parle français. Regarde qui peut apprendre Lumie éclat. Pas con. Chuck Norris, Kiri et Bella. Salut, Aquilion. Alors, tu as loupé deux morts. Tu as loupé un crash de Harum. Sinon, je te demande vite fait mon équipe actuelle. J'ai... Iron Penis avec Turbo qui a ces attaques-là. Trollibou avec Téméraire qui a ces attaques-là. Chuck Norris. Kiri, qui a Torrent. Et Dohakin, qui est mort et que je ne peux plus l'utiliser. Et j'ai Béla aussi, le... Le... Nosfer Alto. Si tu as loupé le début, il y aurait une rediff YouTube lundi. Donc, t'inquiète pas. Et bah, du coup, on va prendre Cerber. What ? Déplacer. À la place de Dohakin, qui est mort. Paix à son âme. Voilà. Et je te montre mes Pokémon morts. C'est Magnéton, qui n'a pas tenu longtemps. Qui est mort face à un Zarbi qui avait crofeu. J'ai fait le con parce que je savais qu'il avait crofeu. Et j'ai envoyé Magnéton comme un gros débile. Et Dohakin vient de crever. Donc voilà. On va sauvegarder pour éviter un crash console. Est-ce que j'ai soigné mes pocs ? Non. Donc on va faire du Powerpex. Mais avant... Voilà, dommage pour Magnéton parce qu'il avait des bonnes attaques. Il y avait une attaque Voil. Il y avait une attaque électrique. Ça aurait été plus... Ça aurait été... C'était très cool. Putain, Cerber est niveau 4. Donc, lui est mort. Donc on va mettre un point d'interrogation. Et on va essayer d'aller sur la route 36. Parce que je crois qu'on peut y aller. Et je crois qu'il y a des sauvages dessus. Et puis... Ce serait un bon truc de pouvoir aller dans les ruines. Parce que les Arby, du coup, ils ont creux feu. Même les plantes sont vivantes. Parfois, elles peuvent même bouger. Ça s'appelle un simul arbre. Il n'y a pas un couillon qui donne une CT dans le coin ? Toi, par exemple. Salut. Ah, encore mieux. Il me donne éclatroque. Ah, il me faut le badge. Ok. MLP, c'est quasiment la même chose que sur Twitter. On va le se faire foutre. Alors. Éclatroque, c'est une CS. Chaque Pokémon a une chance sur deux, donc, d'apprendre une CS. Et... C'est dommage pour Choc Norris. Mais... Pour l'instant, je ne vais pas la prendre. On verra, après. Euh... Attends. Il n'y a pas d'autres herbes, du coup, ici ? Non. Je pensais que dans mes souvenirs, il y en avait. Bon, ben, c'est pas grave. On va aller dans les ruines... Les ruines Arby. Je ne sais plus comment elles s'appellent, d'ailleurs. Les ruines Alpha. Oui, c'est vrai. Je vais y arriver il y a quelques minutes. Les Pokémon ont des attaques aléatoires dans ce doslock ? Oui. Ils ont aussi des talents aléatoires. Euh... Et tous les Pokémon son vaches sont aléatoires. Par exemple, mon Cerber. Euh... Il a Laser Glass, Jiggy Impact et Vossoin. Voilà. Donc, si tu as loupé le live, ben, tu pourras revoir la rediff. Il y a la rediff de Twitch qui sera juste après le... Ben, juste à la fin du live, en fait. Ok. On va essayer d'aller dans les ruines. Ruines Alpha. Très bien, sur les repoussants de Pokémon en pierre exogées dans les ruines. Faire pivoter les fragments en les effleurant, en les déplaçant, en les touchant. Et puis... Ah, putain, vous savez que je suis débile parce que je dis... Ouais, il va y avoir des Arby dans les ruines. Mais non, ils sont randomisés. Je suis con. Euh... Comme ça. Ça, c'est ici. Ça se voit, ça c'est là, mais il faut le tourner deux, trois fois. Voilà. Et ça, ça va là. Voilà. J'aime les spaghettis bolognaises. Ravi de la prendre. La musique a changé. Tu viens de tomber du plafond, ça veut dire que comment tu as réussi le puzzle en pierre ? Tu enregistreront uniquement les Arby au fur et à mesure que tu les attrapes. Ah, je ne m'en souvenais pas de ça, tu vois. Carnet Arby. Il y a une étrange présence. Je me sens quand même. Observez. Le carnet Arby. Bah, tiens, on va regarder ce qu'il y a dedans. Arby découvert, zéro. Ce n'est pas vrai. J'ai déjà vu ces Arby A. On va re-save. Au cas où. Le Pokémon de la zone éteint. Ok, le surnom est trouvé. Waouh ! Un Alligatuar qui a sable volant. Est-ce que je tombe le giga impact ? Je devrais prendre une manette pour jouer, pas pour les jeux GBA. C'est chiant parce qu'il faut cliquer. Donc, je vais live, je pense, jusqu'à l'arène. Donc, encore peut-être une demi-heure. Mais les manettes pour jouer ? Ouais, bah, j'ai ma manette pour les jeux 64. Que j'utilise. J'utilise ma manette 360. Ah, il y a la tempête de sable qui va nous souler. Chiot. On va envoyer Iron Penis. Parce que c'est un gros tank. Oh, putain, il faut... Oh, putain. En fait... Ok. Ok. Je voulais envoyer des tourniquets jusqu'à ce qu'il... Ouais, non, mais si je prends ma manette, après, il faut... Il faut que je remappe les touches et tout. Bon, c'est pas... C'est pas super. Ouais, ouais, je vais faire d'autres streams dessus. Bah, je vais finir le jeu dessus. Je vais finir le jeu. Faudrait que je fasse attention à... À mes PV, là, quand même. Ah, ben, ils sont au plis. Ouah, le coup critique ! Ça prend 5 minutes, mais bon, en live, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. Ah, lumineux canon, c'est pas efficace contre le type O. Allez, hop. Faut que je le chope, celui-là. Pas que tu pressions, ok. Celui-là... Si je le chope... Euh... On dit au revoir à Cerber. Allez, please, 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 please. Du premier coup, ce serait génial. Putain, mais Florizar, c'était un troll tout à l'heure, en fait. Ok. Coco, le Pokémon mâchoire. Quand il mord avec sa puissante mâchoire, il secoue sa tête pour déchiqueter sa pauvre victime. Jol surnom. C'est le té-coco. Ah bah oui. Ouais, donc malos, en fait, tu vires, hein. Dégage. Alors, est-ce qu'il y a que des malos ? Euh, que des... Alligatures ? Oh, t'es ton cul ! Non, j'aurais pu entraîner Tauros. Allez, Tauros, tu vas faire des petits combats. Waouh, c'est mi-abraze. Ok, Tauros, on se casse. Coco te fait un cœur. Je m'en doute. Bon, les Ruines Alpha, on a capturé, donc... Euh... Alligatures. Qui est en tête de liste, en plus. Demolos, c'est mieux que Noirfang. C'est pas faux. Et moi, ce que j'aime bien sur mon Noirfang, c'est que... Il a... Il a Vampipoint. Donc, moi, je trouve ça bien. C'est une assez bonne attaque, puis ça peut être utile. C'est pour ça que je vais le garder. Et Malos, bah, on le verra à la prochaine mort, je pense. Mais là, non, le Ligature joins le team. On va peut-être faire 10 minutes d'entraînement. Histoire qu'ils soient tous au moins... Putain, il est quelque niveau 5, en plus. Euh... Histoire qu'ils soient au moins level... Au moins level 10, qu'il y en ait... Ouais, c'est pas mal. Ça devrait pas trop prendre de temps. Noirfang, ta résiste, plante combat et immunité seul. Ouais, c'est pas faux. Puis même, il peut regagner ses PV avec Vampipoint. Et je trouve ça génial. Peu importe qu'il soit moche ou non... Le plus important, c'est... C'est surtout les attaques qu'il peut avoir. Pour l'instant, tu vois, laser glace, j'ai déjà... J'ai déjà taurus qui a gros glace, donc... Qui a gros givre. Donc quelque part, j'ai déjà une attaque glace et ça me sert pas. Alicature, c'est celui qui m'a rentré en dernier. Ruine d'Alpha. Ok. Oui, Démolus est peut-être classe, mais il peut peut-être avoir des attaques complètement caca. Bon, Draco souffle. Je le paralyse. Méga fouet. Aïe. Ça va. Rien de chargé. Aïe. Ça va. Draco souffle. Méga fouet. Je switch. On envoie... On envoie qui. Ouais, ouais, les attaques sont randoms, donc non. Bella. Aromatherapie. Hydroblast. Bella est au niveau 10, donc ça c'est cool, c'était l'objectif. Kiri, tu vas avoir le multi-exp. Parce que t'es mal en point. Faudra que je revende la pépite aussi, faut que j'y pense. On va envoyer... C'est quoi ? On va envoyer Shock Norris. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé, en fait. Simiabras. Parfait. T'as que Begvrir. One shot. Remédie. Encore des Simiabras, donc moi je dis oui. Hop, Shock Norris niveau... Force cachée, waouh ! Ah oui, je veux. Les effets de ce tac-tac varient... Oh ! Ah, qui lion, please. Tu manges pizza. Tu me donnes envie. On va dire adieu, clonage. J'avoue que c'était pas mal utile. Mais... Là, il faudra vraiment que je m'appuie sur la force pure. Kiri apprend Bulldo. Oh yeah ! Alors, chose que je ferais sûrement entre les différents streams, c'est entraîner mes pokés. Dans les règles de l'art, 100 m de KO. Tiens, ça fait quoi force cachée ici ? C'est un truc roche, non ? Ouais, je m'en notais. Mais ça reste type normal. D'accord. Les à boire. Ok. Donc, Natoo et KO. C'est cool qu'il y ait des simiabrasse, parce que j'ai pas mal de pokémons avec des attaques vol et haut. Je vais restream vendredi. Vendredi prochain. Parce que samedi prochain... Déjà, demain samedi, je pourrais pas, parce que je tourne la suite d'Inferno Mine avec Snap. Et euh... Waouh ! Shaming ! Et euh... Samedi prochain, je peux pas non plus, parce que j'ai des gens qui viennent chez moi. Donc, je restream vendredi. Donc, c'est-à-dire vendredi 2 mai. Et je stream plus le... Je peux restream demain, mais... Non, je vais restream toutes les semaines, parce que comme ça, voilà, ça sera régulier. Shaming encore. Il va se faire bifler comme l'autre. Il donne pas beaucoup d'expérience, Shaming, hein. Faut pas croire que c'est un légendaire, il en dit. Fuck. Je finis quand mon live ? Quand on atteindra les 3 heures de live, Je vais arrêter l'entraînement des pokés. Et on ira aller faire l'arène. Et j'arrêterai après avoir eu le badge. Force cachée. Non, 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 je... Je triche pas sur la règle. Certes, j'ai triché sur la route machin où j'ai eu le bug. Mais bon, là, voilà, j'ai eu un bug, c'était pas ma faute. Donc là, oui, ok. Mais ici, non, cette fois, je triche pas pour les... Non, non, je le prends pas. Euh, on va envoyer... Euh... Bah... Iron Penis. Euh, j'ai rien pour re-soigner, hein. Ok. Je vais pleurer, je re... Ok. Rip, rip Rayquaza. Tentancule, le retour. Faudra pas que je dise le nombre du pokémon que je capture dans l'épisode 10 du Nuzlocque parce qu'il est pas encore en ligne. On l'a croisé, hein. Juste comme ça, on l'a déjà croisé. Rayon Gemme. Tempête verte, ok, tout va bien. Tout ne va plus bien. Pokémon. Qui est encore apte à combattre ? Bah, il y a Coco. Ah bah non, il y a Trollybou. Il y a Trollybou. What ? On va save parce que j'ai l'impression que le jeu, il va planter bientôt. Les Shinies, je les capture. Oui. Alors, je le répète encore, mais le pokémon qui remplace l'Eviator qui remplace l'Eviator Shiny sera aussi Shiny. Mais par contre, dans cette zone, je ne capturerai que lui. Je ne capturerai que lui. J'irai pas en choper un autre avant. Trollybou. Attaque bon bœuf. Pied sauté, d'accord. Souplesse. Souplesse. Tout va bien. Punition. Apprends à avoir une pénis lait à boire. Oh non, je ne vais pas faire de Reset. Je ne suis pas fou. Un Coco. Il a quoi comme attaque déjà ? Allons vérifier. Il a Appel Soin. Oh, le Reset, c'est chiant. C'est non chiant. Ça va qu'il n'a pas de Detox. Il n'a pas de Detox Spé. J'allais dire Pcé. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je switch, là. Ok, non, il faut que je fuit. Pied sauté. Il s'est foiré, en plus. Il a pris des dégâts. On va aller s'entraîner sur la route à droite de Movil, un petit peu. Non, on ne kick personne. Tiens, d'ailleurs, attends. Alors, Shao, à partir de maintenant, tu es mode. Voilà, c'est fait. Vous avez créé un modèle de Shao comme le modérateur. Voilà, comme ça, tout le monde le sait. Yes, t'es mode, maintenant. Comme ça, si des gens sont chiants, tu peux les kick. Oh, la promotion. BriBri, je sais que c'est un troll. Il va kicker tout le monde, donc je ne le promote pas. On va légèrement train les Pokémon. Shao, ça fait quoi d'être mode ? Ah, un gobu. Tiens, d'ailleurs, ça ne marque pas que tu es mode. C'est ça qui est bizarre. Je verrai pourquoi ça peut marcher. Ah, ça y est, t'es mode, ça y est. Ça a mis un peu de temps à venir. Maintenant, quand tu vas parler, voilà, il y a une petite épée. C'est swag, hein. Non, non, ça prend une ou deux minutes à venir, en fait. T'as l'épée du swag. Fuck les monos. Faites gaffe. Shao peut vous kicker. Vampipouin, tiens, on prend ça, Iron Penis 2. Bon, on va faire monter Trolleybo au niveau 10. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, il a télécharge, lui aussi ? Oh, ça aurait pu être classe. Finostock, attaque baston. Pizza au chou, sushi avec du kebab. Et du McDo. Oh, lol ! Tu peux leur faire un... Tu cliques sur leur nom. Et t'as... Attends. En fait, pour la moitié les kicks, il faut... Tu cliques sur l'espèce de petite horloge qui est à côté du... Qui est à côté de leur pseudo. Pas le truc ban, mais le truc timeout. Canicule, je t'encule. What ? Rexira, quel jugement ? Ouais, il va être qui qui fait gaffe. Voilà, Trolleybo niveau 10, Kiri niveau 10. On va tout mettre niveau 10, sauf Iron Penis qu'on a vite fait level up. Timeout user, ouais, c'est ça. Faites gaffe, nous avons une dictatrice. Et je crois pour revenir, il faut que tu fasses F5, c'est ça ? Parce qu'en fait, je sais pas. Qui veut se tenter de se faire ban par moi ? Iron Penis, va plus vite. What ? Go Book Aspatio Rift. Bon, ce serait bien que Space Penis, pourquoi je dis Space Penis, c'est Iron Penis ? Putain, mais pourquoi je rencontre que des Gobous ? Vas-y, il donne aucune expérience. ça. Con Critique, dégage. Coco monte au niveau 6, il veut apprendre quoi ? Cogne. Bah, la place de vacu-pression. Je suis déjà un dictateur. Mais un dictateur qui est pour l'instant qui est gentil. Shao, c'est une dictatrice. Elle vous kick. Waouh, Kaorin. Allez, Iron Penis. Attaque saumur. Hurle-temps, mais lol. Le Kaorin de la puissance. C'est n'importe quoi. J'adore. Allez, rien que j'aime. Allez, encore un level pour Iron Penis. On va prendre Roulade. Adieu, Tourniquet. Coco monte au niveau 7. La dictature du Sushi Arc-en-Ciel. Bah, je connaissais pas. Ça fait un peu gai aussi dictature Arc-en-Ciel. Ça fait penser à la guerre d'Arc-en-Ciel qu'il y a dans Game of Thrones. Mona Flemite contre Iron Penis. Allez. Ouah, je crois qu'il fera de casse-tête en plus. C'est combat, je crois, non ? Coco monte au niveau 8. Il va prendre Boubombe. adieu à adieu à quoi ? Pour l'instant, on appelle son, je le garde. Adieu à Préciance. Quoique, c'est fort Préciance. Adieu à Cogne, en fait. Mon afflébite. Ah, il y a Farouk qui m'appelle, on décroche pas. Orteed, théoriquement, on devrait bientôt avoir Iron Penis au niveau 10. Encore 2-3 combats, ça devrait le faire. Ah oui, il n'y aura pas Paresse. Allez, hop, Lumino de Cadran. Un Pokémon Dictateur. Ok, il y aura un Pokémon dans ce cas, je l'appellerai Claire, un truc comme ça. Si vous voulez un Pokémon Dictateur ou King Jong-un. King Jong-un. Voilà, Iron Penis au niveau 10, c'est parfait. Toi, rends-moi le multi-ex, Coco. Il est content en plus, Coco. Coco a vraiment l'air content. Faut l'appeler Shao, le Dictateur. Gamin Farouk qui est le gamin des ténèbres. On va aller soigner les Pokés et on va aller faire l'arène et on arrêtera après. Parce que ça fait déjà 3h06 et 39 secondes exactement. Même si le timer in-game n'est pas pareil parce qu'il y a quand même eu une demi-heure de perdu. Grâce au super bug de Florizar. Non mais c'était dû au safe state. Faut faire chier les mecs. Salazar Serpentard. Allez. Hello. Salut futur maître. Je ne suis pas dresseur mais je peux te donner de bons conseils. Fais-moi confiance et tu pourras peut-être devenir maître. Pokémon type plantes sont effets face au type vol. Ah tiens en fait faut que j'achète des potions. Mais genre plein. Ouais genre 8 quoi. Je vais acheter deux boules. Non deux. Deux pokéballs. Jules Salade César quoi. Ça fait penser à Pierre dans un épisode il dit quand Sacha il dit je suis Tom Hato on dit je ne sais plus quoi et Pierre il fait je m'appelle César Salade ou un truc comme ça. Non sous la menace je ne céderai pas. je peux le dire que t'es chédé au champion c'est cheaté. Surprenante c'est au travers. On va s'envoyer en l'air avec Albert. D'ailleurs c'est mon grand-père. Coucou grand-père même si tu ne me regardes pas. Ok what the fuck qui a dit qu'Albert allait avoir Arceus et bah il n'était pas loin. Attaque boubombe coup double aïe ça va c'est pas trop mal. Pokémon rayon j'aime d'accord donc il est accroche donc pour envoyer pour envoyer trollibus c'est mort parce qu'il y en a il y en a de combat ce coup on va faire on va faire préciance wow non là on va on va utiliser une potion parce qu'il est trop lent il est plus lent qu'Arceus donc on va pas prendre de risque je vais prendre je vais prendre cher oui effectivement j'ai bien fait d'acheter des potions coup double en plus hop il loupe son attaque ok j'aurais pu faire appel soin boubombe wow toucher deux fois allez veste à précision non le don't want Arceus se prend préciance c'est pas mal allez appel soin coco oui oui c'est ce que je vais faire je vais faire la riposte ok donc pas d'attaque physique avec cet enculé boubombe gros yeux là Arceus avec ses mille bras il te met tellement cher bah pas tant que ça en fait il est mort grâce à tempête sable comme tu l'as dit Nines mais il y a du monde ce soir je remarque c'est vachement actif le chat ça fait toujours plaisir c'est mon live le plus actif d'ailleurs coco gagne 490 points d'expérience dites le à coco coco monte au niveau 10 coco monte au niveau 11 même c'est mon pokémon le plus puissant coco oh presque au niveau 12 vraiment il te viole par tellement de trous mais what on va envoyer j'ai envie j'ai envie d'envoyer Bella en fait parce que j'ai envie de la faire évo j'ai envie de faire évo tous mes pokémons ouais vous représentez ma communauté ouais vous êtes mes moutons boum oh oh un adversaire de valeur toi tu veux avoir qui allez laisse moi deviner tu veux avoir Giratina Airbizarre contre Bella mon gars j'ai piqué t'es dans la caca Mehdi elle répétait tellement de Bella je l'ai dit tout à l'heure en plus mais non c'est Bella c'est quoi le film de merde là Twilight Bella Twilight ouais je l'avais dit Shao à un moment mais personne a fait gaffe Marilla ok je garde Bella je l'ai dit ma weshigiri attend parce que Marilla avalanche donc on va switch oui c'est un film de gay oui on va switch sur Choc Nouris ça fait longtemps on l'a pas beaucoup utilisé en fait on l'a utilisé surtout au début mais comme maintenant tous mes pokés ont le même level Marilla me please oh Mehdi please force cachée voilà Ornithologali est mort bon les gars on affronte Albert là il y aura autant autant lire 59 degrés alors c'est une fan made de Twilight mais au moins il y a du cul ouais si tu le dis bon prêt pour se faire bifler par Albert allez je suis Albert ton grand-père ah bon je savais pas que t'étais champion Pépère je suis impressionné non Albert non Albert mon grand-père ce sera mon grand-père d'ailleurs il est cool je n'ai pas envie qu'il crève je t'aime beaucoup Pépé bisous la plupart des gens qui suivent des étincelles pour griller un Pokémon type voile ils se moquent mais je la fais ravaler ses paroles tu vas bien te voir la véritable force du vol élégant des Pokémon oiseaux on fait craquer les doigts ça a dû s'entendre champion Albert champion Pépère Otaria ok donc Otaria statique mais on s'en fout Albert un Suicune je parie il y en a qui nous dit qu'il y a Nunes qui nous dit qu'il y a Mew Flurio qui dit qu'il aura un Manafie moi je dis qu'il aura un Regigigas Bulbasaur dit qu'il y aura un Kona'tor Kuro dit qu'il y aura un Lugia bon en fait je dis qu'il y aura Pikachu Libégon ah bah on s'est tous gouré niveau 13 le vent m'emporte sur ses ailes et bah tu sais quoi ça va être le combat de Bella on va d'abord faire Mawashigiri dépit ok Magica Raneli ok j'ai plus de piqué ok bon bah d'accord aéroblast ouch fuck ça va il va il va résister au prochain aéroblast mais elle c'est encore vigoureuse dépit ok t'es coup on va changer de Pokémon on va envoyer j'ai pas envie de changer en fait j'ai envie que Bella gagne des points aéroblast ouais mais voilà le souci ça va être aéroblast on switch euh t'as une attaque glace toi non qui est une attaque glace dans mon équipe on va envoyer Kiri t'as une attaque tranche on est risqué de laisser Bella en fait non c'est bon et Libégon est KO yeah premier badge Bella Bella monte au niveau de 12 vous avez battu Albert très bien c'est à moi de me poser au sol j'ai gagné plein de fric mon père avait pourtant pris soin de ses Pokémon et ils sont je reconnais ma défaite et voilà le badge de Zephyr qui apparaît également sur l'écran magnifique n'est-ce pas avec ce badge blablabla Tobéryon jusqu'au niveau 20 tu pourrais utiliser Eclatroc obtenu CT51 alors lui il est un peu concon parce qu'il me dit que CT51 contient atterrissage moi je dis que non alors la prochaine ARN est à Ecortia merci du renseignement et la CT contient Eclatglace c'est cool qui peut la prendre Bella peut la prendre Trollibou et Coco j'aime les tentacules à qui dit on please et Coco peut la prendre Lumie Eclat oui ah ce serait intéressant on verra pour après les CT on verra un peu plus tard dans le jeu en fait oui j'ai une orbe vie c'était un item au sol il me semble je ne l'utiliserai pas alors première chose à faire décrocher du proforme on a découvert quelque chose ah d'accord alors déjà on va revendre la potion la potion la pépite pardon avant d'arrêter oui une pépite ah oui 5000 balles ah oui on va aller chercher l'oeuf en fait c'est où qu'on l'a c'est pas ici attends 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 il a la boutique et je ne l'ai pas vue save oui deux secondes alors on va faire un petit truc vite fait on va mettre un pokémon au PC on va mettre pour l'instant lui la boîte encore de la place oui je sais oui boutique oui merci alors ça va ramer un peu on va sauvegarder oui oui alors oui sauvegarde en attendant je vais surtout sur internet j'ai besoin d'un truc alors tac on va aller prendre l'oeuf et j'ai été chercher le code d'éclosion rapide comme ça on saura ce qu'il y a tout de suite dedans et on arrêtera après on va regarder ce que c'est on va l'analyser putain je ne l'avais pas vue le proform a demandé de venir à ta rencontre on aimerait que tu t'occupes de cette oeuf ok bon pour l'instant la team il y a l'oeuf à la place je pense dans ce cas Soler One peut nous aider les oeufs de pokémon n'explose que quand ils ont parti un certain temps après un dresseur bla 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 chose qui va éclore au bout de 2-3 pas théoriquement si le code n'est pas erroné pokémon trash please what oh mais cet oeuf monsieur le pokémon proforme tu les proforme à toi c'est un oeuf d'une importance rare pendant ce moment je peux te faire confiance oui je ne me souvenais pas qu'une kimono me parlait à cet endroit tiens d'ailleurs attends oh bah non on ne part pas maintenant attends attend que l'oeuf éclose normalement il n'y a pas de manip à faire il devrait éclore dans les pas qui suivent ok on va attendez on va sauvegarder on va prendre mon petit ami qui s'appelle pokégen il est là pokégen non non je vais le faire éclore en deux secondes tu vas voir hop désolé je vais ouvrir la save et je vais mettre le nombre de pas restant à 0 alors je me cache l'espèce du pokémon donc je ne vois pas ce que c'est ok donc là il faut que je mette un alors je sais juste qu'il a la capse pied confus je ne sais pas quel pokémon c'est oui je sais c'est tout blanc on va relancer l'émulateur pourquoi tu merde bon au pire écoute de toute façon je n'ai pas perdu la save il y a un point back bon au pire ce que je ferai c'est non on va relancer la ram on va le faire éclore la prochaine fois je ne comprends pas pourquoi bon écoutez on va le faire éclore la prochaine fois on va arrêter là donc ce sera la surprise et sur ce voilà sur cet écran blanc je vous mets le guac et sur ce rendez-vous à la prochaine rendez-vous dans le prochain live voilà je vous mets le guac je le ferai après rendez-vous dans le prochain live et sur ce rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et rendez-vous lundi si vous avez loupé le début sur mon youtube et sur ce à la prochaine tout le monde et à toutes pour ceux que j'ai sur skype voilà iron penis a craché sur l'écran voilà et c'est le tout bleu plus plus